Musique Je suis en train de découvrir, j'ai l'impression à avoir écouté les écrivains que la chaîne du livre n'a peut-être pas une structure assez claire, même pour eux, pour savoir à quelle porte frapper, à la fois en province ou aussi pour monter à Tana, pour frapper à des portes d'éditeurs plus grands. Musique Ce monde du livre et la chaîne du livre et la diffusion est en train de se former. Alors comment il va falloir s'organiser pour qu'on fédère et qu'on multiplie les forces et qu'on essaie de rassembler et qu'on trouve des aides financières de l'État au privé ? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, les écrivains sont là. Donc, étape suivante, que les éditeurs viennent peut-être du groupe des écrivains ou que des écrivains rencontrent les éditeurs, c'est la prochaine étape. Musique Il y a des pays en Afrique, effectivement, Maroc, Algérie, je me souviens même, oui, le Sénégal, c'était au Sénégal, peut-être aussi Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus de... Enfin, c'était des pays qui ressortaient dans la conceptualisation, l'organisation de ces maisons d'édition. On a beaucoup parlé du poids de la diaspora africaine dans d'autres pays qui sont un peu les mécènes, souvent, de ce que j'ai compris, parce que c'est ça, c'est les fonds. Comment on fait pour financer une impression de centaines de milliers de livres ? Et donc, la diaspora a un grand rôle à jouer dans l'organisation et la structuration de ces maisons d'édition. Elle l'a fait dans ces pays, quelques pays que je viens de citer. Ce qu'il faut aussi, de ce que j'ai compris dans l'expérience de ces pays qui ont l'air d'avoir avancé vers plus de clarté dans le milieu de la diffusion du livre, ils créent souvent aussi des partenariats avec une maison d'édition en France, puisque c'est des pays plutôt francophones, où ils trouvent des partenariats vraiment justes et dignes pour chacun. Je crois qu'il y a des personnalités dans certains pays africains qui émergent et qui veulent absolument mettre en valeur le livre. Et ce serait une excellente idée que de mutualiser les forces, d'aller voir ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe au Maroc, comment ça fonctionne et que d'autres pays s'en inspirent parce que c'est fait entre guillemets à l'africaine, même si à l'africaine, l'africaine c'est très divers, mais en tout cas, au moins au sein de l'Afrique, on peut un peu mieux se comprendre qu'en allant copier-coller ce qui se passe en France, par exemple, même si évidemment ce qu'on fait en France peut être aussi intéressant. Mais au sein de l'Afrique, je pense qu'il faut vraiment aller voir ce que font les autres, comment ils s'y prennent pour essayer de s'en inspirer, de trouver son propre chemin. Je sais qu'il y a des fondations qui s'occupent de l'art contemporain. Il faudrait qu'il y ait des Malagas qui décident de s'investir, de créer une fondation propre à la littérature, au monde de l'écrit. Les écoles, que ce soit les écoles Malagas ou les écoles françaises qui font aussi du Malagas, se rencontrent et aillent faire des visites, elles le font peut-être, aller faire des visites dans les librairies parce que le livre est parfois un objet qui impressionne certains enfants, parce que peut-être chez eux il n'y en a pas assez ou alors ils n'ont pas l'habitude de plonger dans ce monde du livre et d'avoir des lecteurs autour d'eux. Donc j'imagine que les écoles font ce travail, déjà de porter le livre à l'enfant dans des bibliothèques, dans des médiathèques, mais aussi de faire des sorties. Je sais que par exemple, il y a des centres qui ont, tous les centres culturels Malagas que j'ai vus ont souvent des bibliothèques. Je ne sais pas si ces bibliothèques sont assez visitées. Il faudrait que les écoles amènent les enfants régulièrement pour visiter ces livres et voir les auteurs, faire des rencontres avec les auteurs. En fait, il faut que le monde du livre devienne moins abstrait, comme on irait voir un sculpteur dans son atelier qui sculpte une baleine parce qu'on est à Sainte-Marie, et bien aller voir un auteur qui est dans une bibliothèque et qui va vous présenter ses livres. Un auteur aussi par exemple de jeunesse, pourquoi pas ? Et donc les jeunes voyant cet auteur parler de son livre, vont dire « Ah, donc c'est ce monsieur ou cette dame qui a écrit ce livre » et ensuite faire des ateliers d'écriture dans les écoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada